Musique Ce besoin de cacher de ne pas voir développe un surmoi héroïque c'est-à-dire une tendance à lutter à combattre et faire comme si tout allait bien comme si l'on voyait vraiment cacher rend héroïque terrasser sa peur aussi Je ne sais plus qui a dit le handicap n'est pas une maladie mais un défi à relever Peut-être ce défi cette impossibilité à dire crée en nous deux tendances cacher à tout prix et faire comme si C'est dans ce faire comme si que je situerai cette force héroïque qui se met en place de façon brutale et pulsionnelle C'est quelque chose aussi que l'on pourrait formuler ainsi Je n'ai pas le droit de ne pas voir Comment la personne atteinte d'une rétinite pigmentaire au stade ci-dessus défini est-elle perçue par son entourage ? Et que perçoit-elle d'elle-même ? Nous nous trouvons dans un jeu de double miroir Celui qui voit ne voit pas Ne perçoit pas le perdant la vue comme tel Le perdant la vue, lui, cache sa perte La dissimule, la contourne Et nous nous trouvons dans un conflit de reconnaissance Ce qui m'évoque le jeu des miroirs placés face à face Qui répercute les images à l'infini Que de réflexions nous ont été livrées à ce sujet ? Le rétinopaque conduit sa vie dans cet entre-deux Ombre et lumière Sans se décider à prendre un signe distinctif La canne blanche, par exemple Qui le positionnerait comme malvoyant Il invente au contraire Mille astuces pour rester du côté du bien voyant Et l'on se trouve dans une problématique difficile à gérer Il voit, pense le voyant Mais il fait du cinéma C'est un simulateur Il veut que l'on s'occupe de lui Il nous trompe Il est mal élevé Il ne dit pas bonjour Il se conne Qu'il est maladroit Il est distrait Inattentif Un employeur envoie une note de service à un rétinopathe de son entreprise Vos collègues et vos supérieurs se plaignent de votre manque de politesse Le rétinopathe en était au stade où l'on ne reconnaît plus les autres Et il ne pouvait pas saluer ceux qu'il croisait Oui, il s'était bien gardé de le dire Lorsqu'il est allé s'expliquer, on lui a répondu Vous y voyez C'est un alibi à votre fierté Un autre rétinopathe trouve des astuces pour lire les consignes notées sur les paquets qu'il doit expédier Je cache que je n'y vois pas par crainte que l'on me rejette Si je dis que j'y vois mal Les autres rient Tu te moques de nous L'autre jour tu as ramassé plus vite que nous un trombone qui était tombé par terre Peut-être que le sujet lui-même se questionne Et se demande où il est Où il en est De sa représentation des choses Et de ce malentendu, on pourrait dire de ce mal vu Naît le trouble et le désir de faire comme celui qui voit Le rétinopathe cache qu'il ne voit pas Le voyant pense que le rétinopathe cache qu'il voit Le trompeur serait-il trompé ? Le trompeur serait-il trompeur ? Le trompeur serait-il trompeur ? Le trompeur serait-il trompeur était-il trompeur ? Sous-titrage ST' 501 Le trompeur Sous-titrage ST' 501